Dernière ligne droite pour la candidature Sion 2026 pour les Jeux olympiques. La Romandie accueillera-t-elle les JO ? La réponse sera donnée au mois d'avril prochain. L'occasion pour le comité de lancer une dernière opération séduction ce vendredi à Berne. Clemence von Lenten était sur place. Sion 2026 a sorti ses plus belles têtes d'affiches pour lancer officiellement sa candidature aux Jeux olympiques. Le but d'un tel événement donnait une dimension nationale à sa volonté d'accueillir la manifestation. Car au vu de la concurrence grisonne, rien n'est encore gagné. Ils ont un dossier technique qui est plus abouti que le nôtre parce qu'ils y ont travaillé, ils l'avaient pratiquement terminé en 2014. Et puis ils jouissent à ne pas douter d'un fort soutien en Suisse allemande. Cela étant, Zurich ne les a pas soutenus. Les cantons de Schwitz et d'Hobwald dans lesquels une partie des épreuves de bronze déroulée ne les soutiennent pas pour l'instant. Donc nous avons toutes nos chances parce que nous avons la chance d'avoir, nous, une ville que n'on pas encore désignée, quatre cantons. Et pour attirer les Jeux olympiques en Romandie, les athlètes sont prêts à tout, même à troquer chaussures de skill contre patins à glace. En côtoyant les athlètes des pays organisateurs, ils le disent, c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ça met une motivation supplémentaire, bien sûr, mais on sent aussi que tout un pays est derrière cet événement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit souder et unir les Suisses. C'est quelque chose qui est un rêve pour tout athlète. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait amener aussi aux jeunes, aux enfants. Il y a tellement d'enfants qui rêvent des Jeux olympiques que de les avoir ici en Suisse, ça ferait une dynamique phénoménale. Là, on a eu un peu le détail de toutes les infrastructures et je me réjouis déjà de la patinoire à Malais pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020. Mais je pense que simplement le fait de pouvoir mettre à niveau un petit peu toutes les infrastructures pourrait nous apporter beaucoup. Et les politiques des cantons de Vaud, Fribourg et Berne étaient également présents pour soutenir cette candidature autour d'une petite raclette, un soutien qui encourage le comité. Plus nous avançons, plus nous sentons montés le soutien dans les autorités, dans le monde sportif. Et je pense que nos chances sont bonnes. La Suisse occidentale accueillera-t-elle les Jeux olympiques de 2026 ? Réponse le 12 avril prochain. La Suisse occidentale accueillera-t-elle les Jeux olympiques de 2026 ? Réponse le 12 avril prochain.